Une directive qui a été publiée au début du mois par les autorités centrales promet de développer un marché unifié pour les diverses forces et ressources productives qui incluent le capital, la technologie, l'énergie et l'environnement. Il s'agit de faire jouer pleinement les avantages régionaux et de briser les politiques de protection locale pour optimiser l'industrie. Pour faire simple, cela permettra de stimuler la connexion entre les agriculteurs et le marché. Nous savons qu'ils avaient l'habitude d'être à la traîne du marché en raison d'un manque d'informations. Maintenant, il y aura plus de plateformes et de canaux pour qu'ils puissent obtenir des informations sur le marché. Selon la ligne directrice, les installations et les plateformes de différents secteurs, y compris les plateformes de logistique et de transaction, devraient être connectées dans tout le pays. Tout cela pour rationaliser le flux des produits agricoles vers les ménages urbains ainsi que des biens de consommation vers les zones rurales. Cela devrait permettre de réduire les coûts, d'augmenter les revenus des agriculteurs et de débloquer la demande des consommateurs ruraux. Beaucoup peuvent se demander si la construction d'un marché national unifié ressemble à un retour à l'économie planifiée des années 1950. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Nous construisons simplement un marché plus efficace et plus ouvert pour faciliter la fluidité de la circulation économique. Selon Mme Zhao, la construction d'un marché national unifié ne signifie pas que la Chine ferme ses portes. Au contraire, cela montre que le pays poursuit un niveau d'ouverture plus élevé. Selon lui, les acteurs du marché, y compris les entreprises et les agriculteurs étrangers, auront davantage de possibilités d'étendre la coopération économique et commerciale à l'échelle mondiale. La Chine a pour objectif de construire un marché plus ouvert, hautement efficace, fondé sur des règlements équitables pour tous les concurrents. Les experts affirment que cela contribuera davantage à bénéficier la révitalisation rurale de la Chine.